Bonjour à tous, avant de commencer, je voudrais faire une petite introduction sur divers sujets. Tout d'abord, je voudrais remercier la Société Botanie d'Occitanie de m'avoir invité pour cette présentation, de remercier Pierre Coulot, Philippe Rabot pour ces convergences qui semblent être un gros succès, évident, et qui m'a permis déjà d'une part de retrouver des vieux amis que j'avais, malgré mes 24 années en Guyane, que je n'avais pas revus. Je pense à Justin Gartier, à Christian Bernard, Bruno de Choucault, etc. Et puis aussi, enfin, de pouvoir mettre un nom sur tous les gens avec qui j'étais en contact, et donc un nom sur une adresse mail, via un clavier d'ordinateur, donc ça a permis vraiment de renouer beaucoup de liens. Et je voudrais aussi vous parler de notre dernier, de la sortie de l'ouvrage. Donc, remercier également les éditions Biotope, et Jean-Réphie Arneb, ainsi que Guillaume et Sartier pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Donc, voilà enfin la deuxième édition de notre bouquin sur les fougères d'Europe. Donc, malheureusement, pour des problèmes d'approvisionnement de papier au niveau de l'imprimeur, le livre n'a pas pu être disponible pour les convergences, mais théoriquement, il devrait sortir vers le 15 octobre. Donc, c'est une nouvelle réédition. Donc, la première édition chez Belin faisait 320 pages. Donc ici, vous vous retrouvez avec 528 pages, avec une répartition des plantes, des espèces européennes, et toute l'acharologie des espèces françaises réalisée. Donc, j'en profite également pour remercier tous les gens qui nous ont aidés, de la Finlande au Portugal, de l'Irlande à la Grèce, et pour la France également, donc, du Finistère aux Etats-Maritimes, du Nord aux Périnées-Orientales, et du Barin jusqu'aux Périnées-Atlantiques. Donc, merci à tous. Alors, je vais attaquer, donc, sur les changements d'augmentation des taxonomies, donc des fougères de France, principalement, et ce sont toutes les informations que vous trouverez dans notre livre. Donc, tout à l'heure, je remonterai cette maquette, là, vous pourrez la consulter au centre de biotope. Donc, voilà, autrefois... Attends, je vais prendre le micro, là, c'est un peu plus facile. Voilà, donc autrefois, on considérait, donc, les périnophytes, donc, on parlait de périnophytes avec des plantes alliées et des fougères. Donc, les plantes alliées correspondaient, donc, aux lycopodes, les sénaginèles, les isoètes et les prènes, les épicétales. Et après, en dessous, donc, on parlait des fougères au sens large, avec toute une série de genres. Donc, les derniers travaux, donc, de la phylogénie moléculaire ont complètement changé la classification. Donc, voici la dernière classification. Donc, vous retrouvez les... Donc, on parle... Nous, au sens large, on parle toujours de périnophytes. C'est un terme qui a été utilisé depuis toujours, donc on continue. Mais, dans le... En réalité, donc, vous avez les lycophytes qui correspondent aux plantes alliées, qui, cette fois, ne correspondent qu'aux lycopodes, aux sénaginèles et aux idorites. Et vous voyez que les prènes, les épicétales, sont rangées dans les fougères au sens large, les monylophytes. Alors, le terme de l'œil lyophilique n'est pas très utilisé. Il a été mis en... Enfin, utilisé par les Américains, mais en fait, il n'est pas basé sur un type particulier. Donc, en fait, les Américains partent plutôt de flans. Flans, donc, le fougère au sens large. Donc, voilà, donc, les épicétales, les psyllotales, qui sont des tropicaux, les ophiogloses, les marapsiales, qui sont tropicales, et puis les éthoses frangées, qui correspondent aux plus gros groupes d'éphagères ou d'élfougères, avec 44 familles. Et au-dessus, les chinosperbes et les argosperbes. Alors, maintenant, je vais vous parler des derniers travaux lors des changements de manclature. Alors, je sais que ça risque de vous donner mal à la tête. C'est, donc, je vais vous amener pour ceux qui ont des problèmes, et puis, les comprimés de l'olipane, de l'apacalfalgan, s'ils avaient des soucis pour la manclature. Alors, je vais passer en revue, donc, toutes les principales familles où il y a eu des changements. Et à la fin de chaque famille, vous aurez la bibliographie, avec tous les articles importants. Et tous les articles, on les a en PDF, donc, si vous les voulez, vous les demanderez, il n'y a pas de problème. Alors, je vais d'abord, on va reprendre un peu la classification de tout à l'heure. Vous voyez que tout à l'heure, vous avez les fougères lactose pour ranger, ici, là. Non, il ne marche pas le truc, là. Si ? Si, regarde, il fait un peu plus. Ah, si, il travaille, voilà. OK. Donc, il y avait 44 familles. Donc, ces 44 familles, vous les retrouvez ici, avec les ossements, les mylophilums, les clékinacées tropicales, les schizéales tropicales, les salviniales avec les marsiliales et salviniales, les satéales, les fougères encore récentes, et les polyponyales avec 28 familles. Les 28 familles des polyponyales sont divisées en plusieurs groupes. Tout d'abord, deux groupes azos avec les teridacées et les alchidacées, qui comprennent le teridium, et puis, les deux familles de polypodes, le polypode 1 et le polypode 2. Voilà. Donc, ça, c'est pour les teridophytes de France. Alors, voilà les références. Alors, la référence principale, c'est le fameux PPG1. Vous avez cette référence ici, là, qui est la dernière classification des teridophytes. Et, bon, chacun est libre d'utiliser sa classification, mais nous, nous avons, dans notre voyage, nous avons suivi PPG1 comme la plupart des teridologues mondiaux. Et la plupart des herbiers, maintenant, commencent à replacer tous les spécimens selon cette classification. Alors, d'abord, les lycopodes lacées. Alors, dans les lycopodes, bon, jusqu'au milieu du siècle dernier, donc, on parlait de lycopodium. Après, on a divisé ces lycopodes en sections, en quatre genres. Donc, Kuberzer, Lycopogela, Lycopodium et Philoglossum, qui est de Nouvelle-Zélande. Et ces lycopodes étaient divisés en plusieurs sections. Et à la suite, après, donc, toutes ces anciennes sections ont été considérées comme un genre par. Donc, en fait, on conserve, pour la France, on conserve lycopogela. Donc, sont revenus les lycopodes roms, de lycopodium, et est apparu le spinulode, je reviendrai tout à l'heure. Et les hyperzias, donc, restent toujours avec nous. Donc, toutes ces modifications ont conduit à beaucoup de changements tharsonomiques. Donc, tout d'abord, les difas d'astrum, vous retrouvez les trois espèces, donc, alpilome, concanatome et fissacum. Et, dessous, les trois, ce qui, autrefois, étaient considérés comme des espèces, et maintenant, sont vraiment considérés comme des hybrides à part entière, donc, l'hystérie, le gardii et le zéléri. Alors, pour l'hylcoponeur anotinum, il a été transféré en genre spinulome, puisque, comme je le disais tout à l'heure, toutes les sections ont été transférées dans différents genres. Et comme le nom de la section anotinum ne pouvait pas être, ne pouvait pas donner le nom d'anotinum, anotinum, puisque c'est un toutonyme, c'est l'article 23-4 du code de nomenclature, il a fallu créer un nouveau genre. Donc, là, le zéléri, le zéléri, le zéléri, le zéléri, le zéléri, le zéléri, maintenant, ça s'appelle spinulome anotinum. Alors, voilà les références, donc, sur les différents sujets, avec les articles qui correspondent. Alors, passons aux isoètes. Là, c'est un petit peu compliqué aussi. Beaucoup de changements. Alors, tout d'abord, notre ami, qui n'est pas très loin ici, là, dans les marques de Roquehaut, l'isoètesse de Lilléi. Alors, vous savez que ce nom, il y a eu le nom de l'isoètesse cétacea, qui a été décrit par Lamarck, qui a été utilisé, donc, à une certaine époque, à la place de l'Echinospora, et qui a ensuite été utilisé pour la plante qui est dans les marques temporaires du maquillier méditerranéen. En fait, c'est lié au type, au spécial type de l'herbier Lamarck, où il y a eu beaucoup de confusion. En fait, cet herbier, c'est le spécimen de l'herbier Lamarck, donc, a été récolté par la Bébonne Terre au lac de Saint-Andéol, en Lausère, et il y a eu une confusion au niveau de photos qui avaient été envoyées par Claude Germy, du British Péthéum, où il avait envoyé des photos de l'église sport d'isoètesse de l'Ideï, pour montrer la différence avec la plante de Lamarck. Et en fait, il y a eu une confusion, donc, avec le nom de l'isoètesse cétacea, pour la plante des marques temporaires du maquillier méditerranéen. Donc, en fait, la plante de Lamarck a été redéterminée, et il s'agit effectivement de l'isoètesse cétacique de la Guceris, qui est bien présent, au lac de Saint-Andéol, dans Lausère. Et donc, la plante des marques temporaires, donc, elle doit s'appeler l'isoètesse de l'Ideï. Alors ensuite, au niveau de l'isoètesse bélata, l'isoètesse bélata, le nom s'est révélé, donc, illégitime, parce que le nom d'isoètesse bélongissimale, qui était décrit par Bourri en 1844, a été utilisé comme une sous-espèce d'isoètes bélata, et de ce fait, selon l'article 7.5 du code de nomenclature, le nom d'isoètes bélata est illégitime, ce qui fait que tout le groupe bélata a été transféré en espèces à part entière. Donc, le longissima correspond à l'ancien bélata, le ténissima, l'isoètes bélata sous l'espèce ténissima devient l'isoètes ténissima. Donc, voilà des photos prises récemment en graines, à gauche, là, et une autre dans le Poitou, il y a quelques années. Donc, il y a eu, au niveau des isoètes, il y a eu beaucoup de changements, avec de nouvelles espèces qui ont été exhumées, des anciennes espèces qui ont été exhumées dans le boucli-strips, c'est les têtes de la Landy, qui est du Passif armanducain, gynocarpa du sud de la Corse, et tout le groupe lacus-strips a été réglé. Quelques problèmes ont été réglés, mais il reste encore pas mal de choses à faire, notamment au niveau de test consensus qui a été décrit par Jean-Jacques, Jean-Jacques Lazard et Sergio Riba, d'Andorre, et malheureusement, quand ils ont fait la publication, ils n'ont pas fait le contrôle cytologique. Et les plantes qu'on a vérifiées sur le terrain se sont révélés décapolides, donc 10x, alors que le cosin-6 était supposé être 12x, 12 décapolides. Donc il y a encore un problème à régler qui sera réglé dans les années qui viennent. Ensuite, l'isodèse broconie, finalement, on sait que c'est un hybride, un hybride entre l'isodèse et l'inospora, et ce fameux isodèse cosin-6 épyrénée. Ensuite, l'hybride entre l'inospora et l'acustris, qu'on appelle l'isodèse alquillie, et en fait, donc, ça s'appelle maintenant l'isodèse germie, parce que le nom d'alquillie serait fait par des plantes, deux espèces américaines, donc le nom ne s'applique pas au plan française. Donc ça, c'est à dégrer. Donc voilà tous les articles, il y a beaucoup d'articles qui sont parus récemment, notamment d'Angelo Troia, qui est un botaniste de Palerme, donc on parlait justement hier de l'herbe et de Brasse, et donc l'antile Troia et Bernard Grotter, c'est eux qui ont l'herbe et Brasse. Donc tous ces articles-là, vous pourrez les voir, il y a surtout aussi l'article de Germina Levent, ici, donc de 2018, avec toute l'explication du groupe Mélata. Bon, tu avances un peu plus vite. Ici Fred, alors dans les Fred, il y a eu pas mal de choses qui ont été régulées au niveau des hybrides, bon, de nouveaux hybrides ont été réglés, donc le Eucucétome Alsaticum, des hybrides triprurides, donc c'est-à-dire l'Eucucétome Yémalée par deux autres hybrides, l'Eucucétome Makei, qui est l'ancien tracudon, et l'Eucucétome Mourie, donc vous avez deux hybrides, l'Eucucétome Alsaticum et l'Eucucétome Alcédens, qui ont été décrits récemment, et le problème de la synonymie d'Eucucétome Trachiodon, qui a été réglé, donc qui s'appelle maintenant Eucucétome Makei. Alors voilà les références aussi, donc les références, il y a surtout pour peu, la synonymie du Trachiodon, Cernobizo, et puis Bruno Petroumant, et puis tous les travaux de Marcus Lubiansky, qui est amont. Alors dans les Ocho-Goss, donc il y a eu la description de l'hybride qui a été découverte dans l'épidémie orientale en 2001, donc l'hybride entre Azoricum et Vulgatum, qui s'appelle Pseudo-Aretoricum, et dans le même cadre de la révolution moléculaire des Botricum, le Botricum Multifidum, à cause de ses caractéristiques phénologiques et morphologiques, a été transféré dans le genre Septrigum. Donc le Botricum Multifidum s'appelle Septrigum Multifidum. Voilà les références également. Après, les émérophilacées, donc vous savez, le trichomanès Pesosum, a été transféré dans le genre Bandenboschien, donc Bandenboschase Pesosin, et vous voyez ici à gauche la forme gaméitophytique, qui a été découverte dans la scie centrale, et puis maintenant dans pas mal de départements de France, et à droite, le Sporophyte. Voilà les références, donc c'est essentiellement des japonais, donc Atchutsi et Biara, et puis toute une éthique française avec Jean-Yves, Jean-Yves Dubuisson et Sabine, Sabine Nucane, qui travaille à Paris. Alors les cisoptéristes. Bon les cisoptéristes, une nouvelle famille a été créée en 2001 par Alexander Schminkoff, qui est russe, donc qui comprend simplement le genre cisoptériste et gynocarpiole. Alors, dans ce genre, bon vous avez, c'est vraiment, le problème est très compliqué, le groupe des cisoptéristes fragilis est un des groupes les plus compliqués de la flore européenne et il reste tout à faire dessus pour comprendre. Disons que, rapidement, ce qu'on a appelé le gicanat, le véritable gicanat que vous voyez à gauche qui est la plante d'Ecosse et à droite, vous avez ce qu'on appelle le gicanat qu'on trouve dans la sud centrale ou le sud de la France, vous voyez que les deux plantes n'ont rien à voir. Donc il y a encore un problème au sujet du gicanat. Pour l'instant, dans notre livre, nous avons mangé, donc le gicanat et la sous-espèce utérique et glanduleuse en tant que sous-espèce au niveau provisoire. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail pour régler ce difficile problème. Parce que le groupe fragilis comprend plusieurs cytotypes, tétrapluides, hexapluides, octopluides, etc. Alors, les calentales, on passe maintenant au péridacé. Là, il y a un gros changement au niveau des calentèses. Les calentèses ont été transférées dans le genre Oeosporancium. Donc, pourquoi ? Parce que le genre calentès s'applique et a été appliqué aux espèces américaines avec le type calentès-micron-terris qui est de l'Amérique du Sud. Par ailleurs, le nom de genre paliosaurus qui a été utilisé pendant une époque a été typifié validement par Smith en 1874 sur Thierry's Crispa qui correspond à le crypto-clamac Crispa. Ensuite, très récemment, le nom d'allosaurus a été rejeté contre son application sur les calentèses. Ça vient de sortir en 2019. Donc, ce qui fait que le nom le plus ancien validement publié est Oeosporancium. Donc, toutes les combinaisons ont été publiées. Voilà, tous les articles que je pourrais vous donner le cas échéant avec tous les articles de Taxon sur les modifications. Alors, ensuite, dans les pyridacées, toujours le notovénère maranté est devenu un paraginotéris, donc paraginotéris maranté, voilà, avec quelques références. Les asprinacées, alors les asprinium, donc le genre Cetera qui est punitive sont inclus dans Asprinium. La forme Saint-Antinicole datée en Tomygrom, le nom a été réglé, donc il s'agit de la variété striétercom. qui a été décrite par Mild. Ensuite, il y a eu une confusion aussi, un problème au niveau des noms d'auteurs de l'asprinium bilotii, Asprinium cocomatum sous l'espèce bilotii. On voit souvent, donc, Ebasioni, c'est Jules, mais on voit souvent la combinaison avec Michel Gergelen. Et en fait, Michel Gergelen, en 1998, lorsqu'il a fait la publication, il n'a pas fait attention que Boloz et Ligo, dans leur travail de 1992, avaient validement publié leur combinaison sur une page suivante, à la fin du ouvrage. Donc, en fait, c'est vraiment la combinaison Boloz et Ligo qui est... qui va... Ensuite, en 2003, avec Olyvian et les RASVAC, qui sont des théories de le gamant, on a réglé le problème parce qu'il y a un pagésie, un pagès, qui était un botaniste de l'Hérault, un guichard également. Donc, les deux noutos sous l'espèce, ces deux hybrides, ont été... ont été réglés là. Et également, tiens, j'en profite, tant qu'on parle de pagès et de guichard, d'avoir une pensée aussi pour un botaniste qui a fait beaucoup pour l'Hérault. Je pense à notre ami Jeanne Salabert qui nous a quittés en décembre 2015. Voilà, donc, toutes les références pour les Péritacés. Vous voyez qu'il y a eu quand même pas mal de... les Aspéritacés, il y a eu beaucoup de choses. Alors, le Glecdome. Tous les Glecdome ont été réglés en 2016. La famille de Péritacés est réglés en 2016. Donc, notre Glecdome spiclante bien connu, on va s'appeler maintenant Soutoctéris spiclante. Alors, pourquoi ? Parce que le type du Glecdome, du véritable Glecdome, est basé sur une espèce néo-tropicale qui est le Glecdome occidentalé et qui, lui, possède des fonds fertiles et des fonds stériles identiques. Alors que notre Glecdome, vous savez, a des fonds stériles et des fonds fertiles différentes. Voilà, alors, tous les Glecdome ont été éclatés en trois sous-familles et 24 genres. Donc, le boulevard l'air, lui, il reste toujours chez Jean-Boulevard l'air. Après, vous avez de nombreuses espèces tropicales, mais au milieu des Blegdomidés, vous trouvez caché au milieu, à la fin, le stéoptéris qui correspond à notre stéoptéris piquante. Après, les délitéridacées, donc, la plante du Pays Basque, le délitéris spozoï, a été transférée dans le genre leptogramma. C'est pareil, il y a eu, récemment, en 2020, une réglition des délitéridacées, ce qui fait que le genre sténogramma, lui, est restreint à des espèces de Chine et de l'Est de l'Asie. Alors que, le nom de genre qui a été utilisé pour cette espèce, c'est le leptogramma. Et donc, la répartition du leptogramma spozoï, lui, part du Pays Basque français, la côte cantabrique, espagnole, un petit bout du portugain et après, en macarodésie, donc, les assorts, madères et les canaries. Et par contre, il n'est pas présent en Afrique, contrairement à ce qui avait été dit, il est remplacé par son cousin qui est le leptogramma de Tota. Alors, nos amis le trioptéris, qui donnent aussi le grand mot de tête à votre entrebou, hein, dans le cas de l'uniframme, ici. Alors, les livres d'un leptéris, donc, c'est surtout le monde Afinis qui a bougé, donc, avec toutes les anciennes sous-espèces qui avaient été décrites par Christopher von Angelbeats dans les années 80, en 2007, il les a transférées au monde d'espèces. Donc, maintenant, actuellement en France, on se retrouve avec le trioptéris Afinis, le trioptéris Boréry, le trioptéris Cambrancis, et celui du nord des Alpes, le trioptéris Ptodigionta. Alors, il y a eu, en 2011, une espèce qui a été décrite par un petit groupe allemand, donc, par Cepan Gessen et Gunther Zener, qui a été le trioptéris lacunosa. Et, en fait, nous, on a travaillé sur le sujet avec Christopher von Angelbeats, on s'est aperçu que ce lacunosa n'est plus ni moins qu'une forme de trioptéris Boréry. Donc, en fait, le lacunosa est synonyme de Boréry. Alors, très rapidement, pour vous rappeler les caractéristiques, les affinis, ils sont très, très écailleux par rapport à la fougère mâle. Et puis, surtout, vous avez une petite tache noire au point d'insertion des peines sur le rachide. Après, vous voyez, donc, les plantes qui sont très, très relativement coriaces, souvent luisantes. Donc, ici, vous avez le bioptéris affinis et le camp raciste. Et surtout, l'important chez les bioptéris, c'est la base, la base du limbe et le tel basal pour les déterminer. Il y a surtout les écailles, la forme et la densité des écailles du pétium et surtout, la morphologie des pinules basales, des peines basales. C'est-à-dire, ces dernières petites pinules, ici, c'est ça qui est très important pour les déterminer. Donc, chez l'affinis, affinis, vous voyez qu'elles sont entières. Chez le morrerie, elles sont dissymétriques et découpées en petits lobes. Chez le tambourins 6, elles sont relativement dissymétriques, très peu, mais surtout découpées en lobes arrondies. Et chez le pseudo-digéoptal, elles sont ojibanes. Ojibanes est légèrement précellulée. Alors, le dernier de la liste qui va nous plaire, donc, le dréotéris sucontana, qui est localisé dans les Pyrénées et puis le sud des Alpes, a changé de nom. et on doit l'appeler maintenant le dréotéris Michel Kelsis. Pourquoi ? Parce que en 1990, Christopher Frédéric Jankis a révisé les plantes des herbiers de la fédé de Nissan et il s'est rendu compte que, en fait, ce dréotériste Michel Kelsis, qui était considéré comme une endethnique d'Asie centrale, eh bien, n'était ni plus ni moins que ce qu'on appelait en Europe le dréotériste sucontana qu'il avait décrit en 1977. Donc, il est revenu à la publication d'origine de Nicolas Paglouf et, en fait, donc, le nom qui doit être utilisé donc le plus ancien évalidement publié, c'est, donc, le nom de déléotériste Michel Kelsis. Alors, vous avez les références, je suis gentil, donc, je mets la traduction en... Ça, c'est l'article en russe, la description du Michel Kelsis et la traduction en français. Bien entendu. Voilà. On va écouter c'est fini. Merci bien. Je vous remercie aussi... Applaudissements 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 Merci à tous les gens qui m'ont aidé pour avoir certaines publications et puis l'utilisation de certaines photos. Donc, pour vous connaissez un peu de biseau, Marc Castéran, Christopher Frank Jenkins, Roger Golding qui est anglais, Ben Colnod qui est américain qui travaille sur les Ophiogloss, Benjamin Lugard qui est danois qui travaille sur les copodes. Bon, bien sûr, Rémi Prély, Alexander Schmackoff, qui est russe, et on a un régal avec qui je travaille sur les astreluums et puis les plantes européennes. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Je ne vais pas passer des changements. Par exemple, on ne sera pas les seuls à se faire jeter des pierres parce qu'on utilise les noix prononçables pour les plus d'autres. Bref, je voudrais juste avant de passer aux questions préciser une chose parce qu'il y a dans cette salle des gens de différents niveaux et notamment au niveau de la maîtrise de la mamanclature. Donc, j'imagine que pour les gens qui ne connaissent pas bien les règles de mamanclature, ce qu'on est d'entendre était forcément un petit peu difficile à comprendre puisque la mécanique est énorme et très particulière. Si j'en parle, c'est que nous avons fait un webinaire en fin d'année dernière au niveau de la SBOC sur l'initiation de la mamanclature vraiment avec les règles de base pour comprendre pourquoi, comment et on en a parlé à l'atelier l'autre jour avec des gens qui étaient débutants et qui ont posé des questions donc je pense qu'on va refaire ce webinaire là d'ici la fin de l'année donc évidemment tous les adhérents de la SBOC recevront une information sur ce point parce que ça permettra peut-être avec le RECU de mieux comprendre les règles que tu as évoquées les règles d'antériorité etc. Voilà donc on va passer maintenant aux questions j'imagine voilà ici là-bas qu'est-ce que tu as le on va c'est on va c'est c'est le on va c'est on va c'est le merci Michel pour cette présentation détaillée très intéressante j'avais juste une question pour savoir si dans le groupe Huperzias et Lagos vous avez pris en compte les derniers changements s'il valait quelque chose ouais donc Huperzias et Lagos tu soulèves un point épineux là Christophe il y a eu l'an dernier donc une publication d'un Canadien qui s'appelle Bjork et qui a décrit cinq nouvelles espèces pour l'Europe dont certaines pour la France donc il a saucissonné ça en tout un tas de trucs on en a beaucoup parlé entre nous entre Arnaud Pascal Lovbeck etc et bon on s'est rendu compte quand même qu'il y a des formes intermédiaires entre ce qu'il a décrit le véritable c'est Lagos il a décrit des plantes pour la France il a pris que deux localités une localité du Roque d'Ozère à côté du Puy-Marie et puis une autre en Alsace bon ça ne suffit pas il y a encore beaucoup de travail à faire pour savoir ce que c'est donc on en a parlé dans le bouquin on a mis entre guillemets mais on en a tenu compte donc il faudrait échantillonner du Célago il faudrait échantillonner le Perzias et Lagos en France pour arriver à savoir si ça tient la route ou pas le problème il faudrait déjà savoir exactement ce que Bianca a décrit arriver à bien comprendre bon c'est pas très clair des fois et il faut réviser tout le matériel donc tu peux tu peux te lancer là-dedans place aux jeunes venons-là 2003 au propos de l'Izoète Longissima comment tu appelles celui qui s'appelait comme ça en Espagne ? pardon comment tu ? l'Izoète Longissima oui il y en avait un qui vivait dans les morisseaux en Espagne le Longissima c'est l'ancien Velata et le Velata c'est un nom légitime oui donc il ne peut pas être utilisé oui et le nom le plus ancien c'est celui de Bauri de 1844 qui a été validement publié c'est plus qu'à autorité c'est pas la même fois qu'il est dans les morisseaux en Espagne ? alors celui des morisseaux en Espagne il a été décrit sous le nom des Hothès Fuitans par Maria Immaculada Romero voilà autre question là-bas oui j'avais une question par rapport au thémat philo-lénétique au départ j'avais une question sur ah oui c'est mieux j'avais une question sur la donc le diagramme philo-lénétique au départ parce que je vois que vous utilisez toujours le terme de fulgé-reptose pour Angier et non pas un terme d'ordre donc ça veut dire que ce niveau-là n'est pas entièrement résolu si je comprends bien au niveau philo-lénétique et qu'il peut y avoir encore des changements là-dessus alors là pour en dire les travaux de BBG1 en 2016 ont quand même permis de bien fixer la classification il y a beaucoup de problèmes qui ont été réglés mais il y a toujours des choses qui vont évoluer et bon les natures forangées elles sont quand même bien définies il y a sept ordres qui sont quand même bien claires qui ne vont pas bouger dont les osmones elles ne vont pas bouger les mynophilums ne vont pas bouger les grécaniens les scyverains les salminiens les cata c'est peut-être au sein des polypoliales qu'il peut y avoir des changements et encore bon il y a beaucoup de vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se sont maladés dans différentes familles par exemple les cytopteris ils se sont maladés entre les les bousiacés les atyriacés donc là ils ont été redescendus dans la famille des cytopterisacés après bon il y a toujours des des changements possibles c'est l'évolution et puis les travaux qui vont continuer merci beaucoup Michel merci 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 merci